bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne des crispations donc nous allons continuer notre petit tableau parce que je l'avais pas fini avant le mariage donc j'en étais resté à l'avant-dernière page donc ici j'ai fait une page normale toute simple pour mettre une photo et on a encore juste ces deux pages là on va faire cette page là donc on a 5 mm donc j'ai décidé de faire un accordé qui connaîtra plusieurs plusieurs pages comme ça je vous dirai les dimensions après mais avant je vais faire la fermeture ceinture ça s'appelle donc ça c'est pas mal donc je vais coller ce morceau ici donc je vais prendre une colle j'espère qu'elle a assez dedans donc attendez je veux dire les mesures j'ai fait un petit rabat d'un centimètre pour le collage ensuite j'ai fait 5 mm pour faire un gousset il nous faut quand même un gousset d'aisance parce que il ya quand même quatre pages et en longueur j'ai pris 14,5 et en largeur 5 cm je vous mettrai écrit dessous voilà donc on va venir coller un gousset ici vous collez soit mieux soit là moi c'est sur le côté attention que ça se plie bien que ce soit bien droit aussi derrière c'est pas grave on recouvrira un peu de travail on dirait et de l'autre côté on vient aussi coller donc le plus petit bout donc c'est la même dimension 5 cm 1 cm pour coller 5 mm d'aisance sur on va dire 10 cm donc cela est plus petit donc on va durer pour mettre à la même dimension à 1,5 mm du bord juste pour que ce soit bien droit avec l'autre donc on regarde bien si notre ligne est droite voilà comme ça et on va faire une fermeture donc là c'est un peu grand donc je peux recouper un peu le grand sera dessus c'est un peu long donc on peut recouper si on veut faire couper quand même il ya deux centimètres là donc au lieu de 10 vous mettez 8 c'est assez et avec une autre bande donc les bandes de chute de papier de ce papier là sur une feuille à 4 on va venir faire une ceinture quoi comme on a un petit ceinture on vient déjà bien droit ce côté là on laisse à peu près trois trois et demi quatre centimètres et on vient rabattre dessus donc j'ai pris alors en tout j'ai pris 13 cm sur 5 et je viens faire mon rabat donc pas trop serré non plus faut qu'ils puissent glisser à peu près comme ça une fois qu'on a ça on regarde si c'est bien droit pour le plier et on vient coller les deux morceaux ça tient bien nous avons notre petit passant quoi c'est un passant comme une ceinture oui facile moi il n'y a pas besoin d'aimant et de ruban on la met dedans on la monte et on vient passer le petit on va les arrondir les coins arrondir les coins ça rendra plus facile et on baisse notre notre ceinture ici et on pourra mettre un carré qu'est ce qu'on ce qu'on veut dessus pour décorer quoi c'est pas mal on va venir faire nos angles arrondir nos angles on aurait dû le faire avant c'est pas grave ça passe quand même une belle bande voilà pour l'instant on laisse ouvert ensuite donc dans une page à quatre j'ai pris donc j'ai pris la longueur de ma page 1 16 sur 28 et au milieu à 13 et demi j'ai fait un trait j'ai fait ma marque 13 et demi plus loin dans 13 la c'est très 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 de deux et là 13 et 1 centimètre pour coller voilà on va venir bien faire nos plis on va mettre la colle dessus ici je remplisse mon petit bidon avec de la colle à bois très bien ce petit bidon et on vient coller notre petit rabat juste sur le bord de la feuille pardon si c'est bien trop partout mais on appuie bien j'ai un trait de crayon je vais l'enlever avant que je puisse plus voilà ok donc ça nous fait déjà j'ai un trait de crayon ici là ok voilà deux bons rabats et ensuite j'en fais un autre donc le même un centimètre de rabat pour la colle ici je l'ai fait un petit peu plus petit parce que ce qui va dedans il faut faire un petit peu plus petit quand même donc ce côté là je vais le coller comme ceci donc on peut biseauter les bords pour coller dedans cette page voilà je ne sais pas si c'est bien il faut que je le fasse de l'autre côté c'est à l'envers en fait voilà donc là c'est les mêmes dimensions là j'ai 13 et demi et là j'ai 13 et demi aussi sur 16 donc je vais coller mon rabat ici et ça fera ça je colle mon rabat je mets bien bord à bord bien droit et on aura notre petit rabat qui viendra ici fermer nos pâches et on voit que là c'est pour 5 ou un centimètre ici c'est nickel voilà donc là nous pouvons mettre une deux trois quatre cinq six sept huit neuf neuf photos et voilà notre petite fermeture ici voilà la page avec la fermeture ceinture sympa il n'y a plus qu'à décorer ça je veux faire sans la caméra voilà j'ai encore quelques pages donc ça ira il ne restera plus que celle ci et celle ci voilà là je mettrai une pochette sûrement donc il faut que je trouve ce que je vais mettre et sur les pages je ne vais sûrement pas mettre tout décoré donc celle-là je vais la décorer celle-là aussi pour cacher un peu le morceau ici mais les autres je vais les laisser blancs parce que c'est pour les photos et on peut mettre des grandes photos de 15 15-13 30 photos sympa voilà donc merci d'avoir regardé et demain peut-être après si j'ai le temps je ferai la dernière page voilà donc peut-être tout de suite après je ferai la dernière page mais je mettrai la vidéo que demain le lendemain quoi voilà donc ensuite je ferai la présentation du livre et une jolie présentation une fois que j'aurai tout fini merci d'avoir regardé bonne journée au revoir ok voilà – Sous-titrage FR 2021